C'est une première pour la FIFA. La Coupe du Monde Masculine de Football de 2030 se déroulera simultanément sur trois continents dans six pays. Maroc, Espagne et Portugal accueilleront sans un match. Uruguay, Argentine et Paraguay accueilleront chacun un match au début du tournoi. Une formule inédite pour marquer un anniversaire très symbolique. « Le premier de ces trois matchs se jouera bien entendu dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estadio Centenario de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA. » Une décision dénoncée par certains pour son impact considérable sur l'environnement. La dernière fois que l'Espagne a accueilli la compétition, c'était en 1982. Mais ce sera la première fois que le Maroc et le Portugal accueilleront la Coupe du Monde. Dans les rues de Lisbonne, les habitants ont accueilli la nouvelle avec enthousiasme. « C'est une occasion de montrer que nous sommes capables d'accueillir ces grands événements. » « Je considère que c'est une bonne chose, pour l'économie aussi. Ça attire à beaucoup de gens dans le pays. Espérons que les fonds seront bien utilisés. » Autre annonce de la FIFA, pas encore tranchée. L'édition 2034 se tiendrait soit en Asie, soit en Océanie. Mercredi, l'Arabie saoudite a annoncé qu'elle présenterait sa candidature. Dernière tentative en date d'une stratégie visant à faire du royaume une puissance sportive mondiale. L'Australie se dit également intéressée, après avoir co-organisé avec succès la Coupe du Monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande. C'est la fin de cette vidéo.